Bonjour Agnès Pannier-Runacher, vous êtes secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. Sur le front des retraites après la grève dure dans le métro parisien vendredi, ce sont les professions libérales qui manifestent aujourd'hui. Alors il y a des avocats, des médecins, des infirmiers. Ce nouveau coup de semence, ça vous inquiète ? Non, on a été très clair, on va mener une concertation, une concertation ouverte avec l'ensemble des Français. Moi ce que j'observe, c'est que lorsqu'on interroge les Français sur ce qu'ils attendent en termes de retraite, ils sont assez clairs dans leur tête. Par exemple sur la question de la durée de cotisation. Ils ont tous le sentiment que c'est plus équitable d'avoir un système de durée de cotisation plutôt qu'un système d'âge limite. Et ça, quelle que soit leur origine politique. Donc en fait, l'idée d'une retraite qui soit universelle et qui soit la même pour tous, c'est quelque chose que partagent les Français, dans lequel ils se reconnaissent et ils ont une idée de ce qui est équitable. Ensuite, ce que nous devons faire... Équitable, les professions libérales disent, notamment les avocats, nous on a un régime qui marche très bien, un régime autonome, pourquoi veut-on absolument nous mettre dans le régime général ? Eh bien, parce que précisément c'est un régime qui est différent de celui des autres et peut-être que l'euro qui est mis dans ce régime de retraite rapporte pas tout à fait la même chose que celui d'autres régimes de retraite. Et la justice et l'équité veulent que pour chaque euro cotisé, on ait à la sortie le même argent. Et c'est ça que nous voulons faire. De même, pouvoir permettre des carrières qui passent d'un régime à l'autre. Parce que qui sait demain de quoi le travail sera fait ? On changera de métier plusieurs fois. Et donc, changer de métier, changer de régime de retraite, ça veut dire des carrières hachées et des gens qui ont à la fin une retraite plus modeste. Est-ce que c'est juste ? Je ne le crois pas. Avocats, médecins, infirmiers, ce sont des professions qui ont du poids dans l'opinion publique. Tout à fait. Mais nous avons aussi la volonté de montrer et de mettre tout le monde autour de la table. Et je crois que lorsqu'on mettra les chiffres sur la table, lorsqu'on mettra également les principes, on s'apercevraient qu'il y a beaucoup plus de points communs entre ce qu'attendent les Français par rapport à leur régime de retraite et ce qui est leur idée de l'équité. C'est-à-dire, encore une fois, un euro cotisé doit rapporter autant, quel que soit le métier que vous faites. Et l'autre chose, c'est que vous devez pouvoir solidairement aider les carrières hachées et les gens qui ont des ruptures professionnelles. Et c'est très exactement ce que fait ce régime. Le budget maintenant, il est bientôt présenté. 9 milliards d'économies d'impôts pour les ménages. C'est le chiffre donné par les échos ce matin. C'est un coup de pouce aux ménages après les gilets jaunes. Nouveau coup de pouce. Les ménages sont privilégiés. Comme vous l'avez vu, lorsqu'on baisse de 5 milliards d'euros l'impôt sur le revenu, ce n'est pas seulement les ménages qu'on touche, c'est également les très petites entreprises parce qu'elles payent l'impôt sur le revenu. Je crois qu'il ne faut pas confondre les modalités de l'impôt, l'impôt sur le revenu par exemple, et à qui elles bénéficient. Et aujourd'hui, vous avez près de 2 millions d'entreprises qui vont voir leurs impôts baisser l'année prochaine. Et ce sont les très petites entreprises. 5 milliards d'euros sur la table, c'est une grosse somme. Et pour la première fois, un gouvernement réduit la pression fiscale. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Ça réduit pour l'économie. Ça réduit aussi pour que les gens puissent vivre mieux. Justement, les entreprises, elles craignent quand même d'être les grandes perdantes du nouveau budget. Vous les rassurez ? Je les rassure puisque, comme je vous le dis, sur les très petites entreprises, les impôts baissent. Et pour le reste, les choses sont très transparentes. Les entreprises ont l'impôt sur les sociétés qui continue à diminuer. Et effectivement, nous travaillons sur des niches fiscales qui ne sont pas écologiques. Je crois qu'on essaye d'être cohérents dans notre fiscalité. Les entreprises nous disent souvent baisser les impôts et enlever les niches fiscales. C'est très exactement ce sur quoi nous travaillons. Le fait que tout le monde bénéficie d'une diminution de la pression fiscale. Mais ça veut dire peut-être arrêter avec cette passion française de la niche fiscale et de la mesure ad hoc pour tel micro-secteur. Donc des efforts aussi pour les entreprises. On passe au Brexit maintenant. Un Brexit dur s'annonce. Est-ce que les entreprises françaises sont prêtes ? Les entreprises françaises sont pour l'essentielement prêtes. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que toutes les entreprises se saisissent du sujet et s'assurent qu'il n'y a pas quelque part un petit caillou dans la chaussure. Qu'elles aient des salariés britanniques travaillant en France ou une filiale britannique qui appartiennent à leur groupe. Qu'elles regardent les points de contact, toutes les marchandises qui traversent la frontière. puisque nous allons, du jour au lendemain, si nous allons vers un Brexit dur, devoir rétablir une frontière et donc rétablir un contrôle douanier à cette frontière. Je rappelle qu'il y a 5 millions de camions qui passent la frontière française et que c'est 80% des marchandises qui viennent du Royaume-Uni et qui rentrent en Europe. En Europe. C'est-à-dire qu'en plus, on est la frontière pour les autres pays. Donc l'enjeu pour les entreprises, c'est de ne pas prendre les choses à la légère, de ne pas penser que c'est une abstraction le Brexit, d'aller sur brexit.gouv.fr et de s'assurer que tout est au clair et si elles ont des marchandises à dédouaner, de s'enregistrer sur le site des douanes. Ce n'est pas insurmontable, c'est même plutôt facile, mais il faut le faire. Elles le font. Elles le font dans leur majorité, mais vous avez 2 millions d'entreprises en France. Je veux être sûre que les 2 millions d'entreprises sont sûres de ne pas avoir un raté à cause du Brexit. C'est vraiment l'enjeu que nous poursuivons. À qui va profiter le plus le Brexit ? La France ? L'Allemagne ? En matière de création d'emplois, par exemple ? En matière de création d'emplois, sur le volet des activités financières, qui est le sujet sur lequel on va voir le plus rapidement un mouvement, puisque du jour au lendemain, vous ne pourrez plus faire un certain nombre d'activités financières depuis le Royaume-Uni, ça sera la France. La France tire son épingle du jeu en termes d'attractivité de la place de Paris par rapport à Francfort et par rapport à Amsterdam. C'est une très bonne nouvelle. C'est aussi lié à la politique que nous avons menée pour attirer ces places financières, parce qu'au début, ça n'avait rien d'évident. Ensuite, s'agissant des centres de R&D, nous sommes très bien positionnés. Vous savez que nous avons plus de projets d'investissement de R&D que le Royaume-Uni et l'Allemagne réunies. Et s'agissant des sites industriels, là, il faut continuer à travailler. Nous sommes compétitifs avec l'Allemagne, mais il faut savoir que nous sommes aussi en compétition avec l'Espagne, avec le Portugal, par exemple, ou avec la Pologne. Et évidemment, sur ce sujet-là, l'enjeu, c'est d'être plus rapide, plus compétitif. Une estimation en termes d'emploi, encore une fois. Elles peuvent être faites, ces estimations ? Sur la place de Paris, activités financières, on a une estimation de l'ordre de 4 500 emplois. Sur les autres secteurs du jeu, industriels et R&D, les estimations à ce stade ne sont pas très précises. Pour des raisons évidentes, ce sont des phénomènes qui vont prendre plus de temps et qui dépendront aussi de la nature, de la relation future avec le Royaume-Uni et du contenu de l'accord de libre-échange que nous signerons avec eux. Un autre de vos chantiers à Bercy, c'est la reconquête industrielle. On parle pourtant de fin du modèle allemand. Alors, est-ce qu'il faut continuer à réindustrialiser la France ? Oui, bien sûr, il faut continuer à réindustrialiser la France parce que l'emploi industriel crée des emplois induits dans les territoires, c'est-à-dire pas dans les agglomérations. C'est une façon de remettre de la richesse dans des zones qui sont un peu plus éloignées des centres économiques puissants portés par les services. Et puis, l'industrie, c'est aussi de l'emploi qui paye mieux que les autres secteurs d'activité et c'est de l'emploi durable, contrairement à ce que l'on pense. La transition écologique énergétique, elle va se faire dans l'industrie. La transition écologique énergétique, c'est comment on produit autrement. Ce qui veut dire qu'il faut continuer à produire, mais de manière plus recyclueuse. Et on a des atouts en la matière. On a des atouts en la matière, d'abord parce qu'on a des leaders mondiaux sur un certain nombre de secteurs du jeu, qu'il s'agisse des déchets, de la gestion de l'eau. Tout ce qui est transformation. Voilà, exactement. On a des entreprises comme Schneider Electric ou comme Dassault Systèmes qui sont vraiment à la pointe sur des éléments de maîtrise des process, maîtrise énergétique par exemple pour Schneider. Donc, on a des atouts. On a aussi une culture qui s'apparente à ça. Et on a une population qui est beaucoup plus engagée que dans d'autres pays sur les enjeux de la transition écologique énergétique. Tous ces éléments sont des éléments de puissance qui peuvent nous permettre de faire cette reconquête industrielle. Le pacte productif, vous faites un bilan à la fin du mois. Ça a été lancé avec l'objectif plein emploi 2025. On enjambe le quinquennat ? Alors, c'est l'idée de voir loin, comme la Chine lorsqu'elle écrit China 2025. Donc, la Chine 2025, où elle va élaborer ou positionner ses parts de marché sur chacun des secteurs d'activité, ou les États-Unis, qui a également une politique industrielle avec une projection à 10 ans. C'est un exercice qui est commun au grand pays. Et évidemment, il faut lever la tête du guidon et regarder où on veut aller pour gagner de l'emploi et pour gagner des parts de marché. C'est tout l'enjeu du pacte productif. Ce que nous faisons début octobre, c'est la collection de la grande concertation que nous avons lancée début juillet sur le terrain, avec des questions très précises sur la transformation numérique, sur la transition énergétique, sur comment produire autrement, qui sont adressées non seulement en direction des entreprises, mais également des organisations environnementales, des organisations professionnelles et syndicales. Une indication, ce bilan, il va être bon ? Premier bilan ? Ce n'est pas un bilan. C'est une consultation sur ce qu'il faut faire. Donc c'est une étape. Donc c'est une étape. En revanche, ce qu'on va déjà faire, c'est prendre des décisions. Par exemple, il y a la question de comment on installe de nouveaux sites en France. Du fait que ça prend beaucoup plus de temps en France que dans d'autres pays d'installer des sites à législation environnementale égale. Je pense à la Suède, par exemple. Et bien là, grâce à la mission Casbarian, dès la fin du mois de septembre, on aura un ensemble de propositions très pragmatiques, très concrètes pour les entreprises. La politique. Vous avez été référente En Marche à Paris. Vous avez participé à ce titre à la campagne 2017. Paris, un sondage donné ce dimanche dans le JDD. Benjamin Griveaux, talonné par Cédric Guilani. Une réaction ? Moi, je crois que Paris mérite un projet de La République En Marche, qui soit un projet construit. J'y travaille. J'y travaille notamment dans le 16e, avec les adhérents. Et je pense que l'heure est au rassemblement. Ce rassemblement, il fait beaucoup de sens par rapport à la mer. Il est mal parti pour le moment. Je ne suis pas si sûre. Je crois que c'est normal de passer par des phases où toutes les cartes ne sont pas complètement distribuées. Et il me semble que sur Paris, on a la place pour ce rassemblement. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde les valeurs du mouvement, lorsqu'on regarde où on veut aller en termes de transformation du pays, transformation numérique, permettre aux gens de vivre de leur travail et rééquilibrer des déséquilibres sociaux, que ce soit en matière de santé et d'école, on a tous les ingrédients d'un projet. Donc moi, l'appel que je fais aux marcheurs, historiques ou nouveaux, c'est de se rassembler autour d'un projet. On a un candidat avec LREM. Suivons-le. Et je suis persuadée qu'au moment du dépôt des listes, on n'aura pas tout à fait le même paysage politique. Rassemblement. Mais ce n'est pas encore tout à fait gagné. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher. Merci.